et au dernier exilie qui d'un gâte bignou en dit qu'elle est là d'aujourd'hui de ville pour que tu me ferais cette fille, c'est à ma fille. Par contre, si je veux faire ce qu'il a de ta fille, ils en ont fait la organize, entre elles toutes les choses c'est ce qu'on a dit. de la chacune, de la chacune, d'autres va me faire ce qu'on a dit. Mais je veux dire que c'est mon mariage et surtout toi Chérif Laissez-moi. Si tu vas y aller te bras, tu peux te le faire. Merci beaucoup. C'est bon, tu as raison. Tu es un peu. Te bras, tu es un peu. Tout le monde est très important. Je t'ai donné mes cartes de presse. Elle veut me déposer. Je veux que je vous mette tous ces spectateurs. J'ai écouté mon natango qui se trouve sur le plateau. J'ai laissé de trouver le bonheur que tu savais. Je vous remercie, je vous remercie. Il y a eu des charges suffisantes pour renvoyer l'affaire devant l'adjection de jugement de la chambre criminelle. Il a fait une ordonnance de renvoi. Donc cette ordonnance de renvoi, c'est-à-dire qu'elle a été inculpée dans l'affaire Suït-Poti. Nous devons être en train devant la chambre criminelle. Nous devons être en train de se faire. Maintenant, la chambre criminelle a une procédure pour renvoyer. Il y a des dispositions de la procédure pénale. Il y a des dispositions du code de procédure pénale. Nous les réformerons en 2014 avec la loi 2014-208. Il y a des dispositions de la composition du 1er et le procédure. Il y a des dispositions du code de procédure pour renvoyer l'affaire. Il y a des dispositions de la loi de la loi de la loi. Nous avons dit qu'il y avait trois magistrats professionnels. C'est ce qu'on a dit, mais quand on a changé le cours d'assises, il y a eu la chambre criminelle également. Il y a eu la chambre criminelle, et il y a eu la chambre criminelle. Ce sont des magistrats professionnels qui nous a travaillé dans le tribunal régional qui nous a travaillé dans le tribunal régional. Il y a eu la chambre criminelle de l'Homme, et ils nous aient re-siégiés. Donc, la loi qui a été fait, c'est que le tribunal régional, il y a eu la chambre de l'Homme, le tribunal de grande instance. Ce que vous connaissez, c'est le tribunal régional. Si vous connaissez, il y a eu la chambre criminelle. Si vous connaissez, il y a eu la chambre criminelle. Donc, au Dakar, il y a eu la chambre criminelle. Mais si vous regardez dans la pratique, il y a eu deux chambres criminelles qui nous aient ici, ce qui est le tribunal de grande instance de Dakar. Ils ont la première chambre et la deuxième chambre. Il y a eu une chambre qui est une chambre. Il y a eu un président et deux qui sont assesseurs, qui sont assister à ce que vous connaissez. Si on est venu, on a eu le jour, avant même que les gens ne se déroulent, il y a eu quelque chose que vous connaissez, la loi de la prévoir, c'est qu'il y a eu une chose qui nous a voulu pour identifier qui nous devons juger. La plupart d'entre eux sont les deux qui ont fait avant le jugement. Donc, on a demandé les gens qui viennent, nous interrogez-le pour pouvoir savoir qu'effectivement, qui nous devons juger, c'est qu'ils doivent juger. Ils l'identifient. Ils l'identifient. Madame, nous, 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 c'est qu'il y a eu une chose qui est Ousmane Songo, vous savez, qu'il y a eu exactement ce que vous connaissez avec l'ordonnance de renvoi, pour qu'il y a eu l'air, c'est qu'il y a eu qui est qui nous devons juger, nous devons juger, c'est qu'il y a eu le programme, une fois après, le procès propre m'a dit. Et le jour du procès, c'est qu'il y a eu le greffier, c'est-à-dire lire la totalité de l'ordonnance de renvoi, ce que vous savez, c'est qu'il y a eu le juge d'instruction, ce que vous savez, c'est qu'il y a eu le juge d'instruction, c'est qu'on lit entièrement l'ordonnance de renvoi, c'est qu'on les reproche, après commencer avec l'interrogatoire. C'est-à-dire que ces avocats ont une possibilité, avant même que nous n'étions pas au fond, nous soulevons les exceptions de nullité de la procédure. Madame, nous savons que c'est qu'il y a eu la procédure. Oui, c'est qu'il y a eu la procédure. Donc, tout ce que vous savez, nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Omar Maham Diallo a fait le lit, Omar Maham Diallo a fait le lit, il y a eu l'innocenté, il y a eu le juge d'instruction pour ne pas le juger dans le fond, l'avocat nous savons que nous pouvons le soulever. Si nous pouvons le soulever après, qui est le président de la Chambre de l'Union avec ses assesseurs, nous pouvons l'adopter de l'autre. Si nous avons lu les arguments, ce sont des arguments recevables, nous pouvons le retenir, annuler la procédure pour ne pas le faire dans le fond. En même temps également, si nous avons dit les exceptions, nous devons les joindre dans le fond, après, d'être venu au but de déballe, le déballe du déballe, nous statuer sur les exceptions, après, statuer sur le fond. Ce qui est que nous avons lu les exceptions, comme nous l'avons dit, c'est des exceptions qui sont recevables. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il faut annuler la procédure, nous allons annuler la procédure, pour qu'on ne va pas le faire dans le fond. D'abord, est-ce que l'advocation, vous n'avez pas eu le dossier de tonne, vous pouvez le connaître également, des fois, vous pouvez le faire à des bichets, d'une demi-trois jours avant le jugement, est-ce que ça sera possible, ce dossier Ousmane Sonfora Issa ? Est-ce que ça sera possible ? Est-ce que ça sera possible ? Est-ce que ça sera possible ? Oui, parce que ça sera possible, dans le contexte où vous connaissez, c'est que l'advocation Ousmane Sonfora, c'est qu'il n'a pas eu le droit, 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 pour ce qui vous connaissez, il faut juger, il faut qu'il soit venu, 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 même si quelqu'un parla contre elle. Si on a pris l'article 238, le code de procédure pénale, il faut qu'il soit venu, il faut que l'advocation d'identification, la veille, il faut qu'il soit venu, il faut qu'il soit venu, il n'est pas en prison, ou qu'il soit venu le détenir, comme le cas de Ousmane Sonko, il n'a pas d'obligation la veille, il est venu à la grève, il est venu à la chambre criminelle, il est présenté, il est venu, il est venu à participer à l'audience. Si on est venu, le président de la chambre criminelle, il a exécuté ce qu'on a dit à l'ordonnance de prise d'accord, Mme Dioké, il est venu à l'arrivée, il est venu à l'arrivée, il est venu à l'arrivée, à partir de la prison, il est venu à l'arrivée, pour venir, à l'audience d'identification. L'article 239, la Côte de Poussmane, il est venu à dire, même aujourd'hui, quand quelqu'un a dit, il a dit qu'il est venu à venir, est-ce que Ousmane est venu, ou est-ce qu'il est venu, pour que tout ce que vous savez, dans le procès de la chambre, qui est déroulé normalement, il y a une possibilité, aujourd'hui, Mme Dioké, il a fait l'ordination de prise d'accord, nous avons pris à Ousmane Sonko, et il a fait beaucoup, pour que vous savez, il est venu à la prison, le jour du procès, il a été venu à la prison. Donc, juste pour dire que, quelqu'un a dit, c'est le président de la chambre criminelle, il a des moyens, il a des moyens, dans tous les cas, quelqu'un a dit qu'il doit juger, il doit venir, il doit venir, il doit venir également, il doit exécuter, pour qu'il doit venir. C'est exactement la même chose, ce qui s'était passé, lorsqu'on a dit que Ousmane Sonko, il doit venir, il doit venir au niveau, du doyen des juges, il doit venir, ou il doit venir. A l'époque, on avait dit que, le juge d'instruction, il y avait des moyens, pour qu'il puisse contraindre, de gré ou de force, parce que, si on n'y a pas, il n'y a pas le mandat d'amener, pour qu'il ait un mandat d'amener, pour qu'il ait un mandat d'amener. Il a eu une ordonnance de prise de corps, pour qu'il puisse exécuter, le président de la Chambre de la Chambre, il puisse l'exécuter, pour qu'il puisse juger, pour qu'il puisse juger, pour qu'il puisse juger, conformément à la loi. Mais, sur la prise de corps, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de compte, pour qu'il est allé dans le terminal, pour atteindre. Non, le prise de corps, il a eu un moment, il est obligatoire, si, il a dit, toute procédure, c'est criminelle, jusqu'en 2014. Tout le monde doit être jugé, pour un crime, pour une infraction, pour une qualifiée crime. Le viol, c'est une infraction, qui est qualifiée crime depuis 2020. Tout le monde doit être jugé, pour une infraction, qualifiée crime. L'ordre de prise de corps, la juridiction, l'exécuter. Cela veut dire, que même les personnes, qui ont eu une liberté provisoire, l'ont pris en prison, à part de la prison, le gendarmerie, l'ont pris, l'ont jugé, l'ont pris en prison. Même si nous l'ont baillé, nous l'ont pris en prison, 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 nous l'ont pris en prison. Mais, depuis 2014, l'ordre de prise de corps, pour nous exécuter, pour qu'on soit en liberté, ou qu'on soit en liberté, ou qu'on soit en détenant, n'est pas obligatoire. Maintenant, comme je l'ai dit, l'article 239, il a eu des obligations, qui n'a jamais été détenues, dans le cadre de la procédure, ou qu'on ait été exécutés en prison. Il a eu des obligations, et il n'a jamais été détenues, dans l'écart de la procédure, ou qu'on ait été exécutés en prison. C'est une affaire suite. cette affaire suite, s'il est tombé, s'il est tombé, on l'a fait sur une étape. On a vu qu'on est dans une réunion, et on a fait le droit de la mort, et tout, ou il est en charge de l'accueil, ou on l'a fait dans la chambre criminelle. C'était prévisible ou pas, que le juge d'instruction, a l'intérêt pour ne pas avoir le procédé. Ou il n'y avait suffisamment d'éléments, pour nul un dossier. Moi, personnellement, quand je vous parlez de ma propre attitude, en un moment donné, Quand j'ai vu le juge de l'institution, j'ai d'instruire à un moment que j'ai dit que je n'ai pas le droit. Quelle étape est-elle? L'instant où j'ai dit que j'ai auditionné Ousmane Sonko. Après, j'ai fait la confrontation. Après, j'ai fait la liste où Ousmane Sonko a appris à ses avocats, et que j'ai fait la procurure, il a commencé à les entendre. Tout le monde a été déchargée à ses auditions. C'est le docteur Alfa Seyni Gaye. C'est le Capitaine Touré. 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 Quand nous avons vu l'ordonnance de renvoi, je me demande que j'ai fait une analyse sur l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi, il faut vous renseigner sur les éléments qui sont les élèves du juge d'instruction, pour renvoyer devant la jugement. Je rappelle que le juge d'instruction, le juge d'instruction, l'obligation, doit être instruire à charge et à décharge. et que si vous allez renvoyer une personne devant la jugement, c'est parce qu'il y a des charges suffisantes. Donc, dans l'ordonnance de renvoi, il faut dire que ceci, 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 c'est que je vous ai donné des charges suffisantes de nature à ce que je renvoyais devant la jugement. C'est ce que j'ai fait pour moi, personnellement, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas une ordonnance de renvoi. Quand j'ai lu l'ordonnance de renvoi, ils m'ont dit que le juge s'est basé sur ça, c'est basé sur ça, c'est basé sur ça pour faire le renvoi. Mais, dans mon sens, j'ai vu, par exemple, l'affaire qui s'est déroulée et les gens qui ont auditionné, mon sens, il a dit que c'est que le juge s'est basé sur le nom de Dieu. Mais je pense que ceci, c'est qu'on peut savoir exactement ce qui a été retenu et ce qui a été renvoi. Mais est-ce que pour attitude aussi actuelle, parce que quand tu regardes sur la confrontation, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de réponse, parce qu'il avait préféré garder le silence, il avait voulu expliquer pourquoi. Oui, parce que quand tu vois, c'est même requisitoire définitive au procureur, parce que le juge d'instruction, quand je suis allé en train de faire, avant de clôturer, il a eu l'obligation de parler de la disposition du code de police pénale, il a eu le dossier pour le procureur de la République, pour qu'il n'y ait pas de réponse avant de faire la clôture. C'est ce qui est un requisitoire définitive. Parce que ce qui a été dit, c'est un requisitoire introductif. Si il a eu l'obligation de clôturer également, il a eu l'obligation définitive au procureur, ce qui est le procureur, c'est ce qui est le procureur de lui donner. Dans ce requisitoire définitive, le procureur, il a demandé de nous renvoyer la question de jugement, ce qui est que Omar Maham a fait en dernier ressort. Mais ce qui est le procureur, c'est le fait qu'Ousmane Sonko n'a pas répondu à ces questions, parce qu'il a accrédité la test selon laquelle Adi Saar l'a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est le fait qu'Ousmane Sonko n'a pas accepté par exemple, c'est ce qu'il a accrédité la test selon laquelle Adi Saar l'a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est un ou deux arguments que vous avez dit, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est un peu le fait que l'on a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, les audios de M.C. Nias, les témoignages, le capitaine Tourette et l'audition du ministère de l'Affaire Mamour Diallo. Tout ça n'intéresse pas véritablement ce qui est inculpé de Man Sonko. Parce que Man Sonko a été inculpé sous la base de l'article 320. Il faut prévoir le viol et définir le viol. Et si on définit le viol, il y a une conjonction sexuelle entre deux personnes. Et si on le fait, il y a une violence, une menace, une contrainte ou une surprise. Le procureur a été accepté. Il y a tous les témoignages que vous connaissez pour le recueillir. M.C. Nias, M.M.M.R. Diallo, tout ce qui est intéressant. Il y a vraiment intéressé ce qui est important pour nous. C'est ce qui est le procureur de la République d'Atefonte. Est-ce que pour cela, Omar Maham Diallo, pour renvoyer à Ousmane Sonko devant l'adjuste de jugement, il faut véritablement lire l'ordonnance de renvoi pour pouvoir savoir cela ? Il y a deux ans que l'on a appris, il faut que l'on a appris l'adjuste. Il faut que l'on a appris l'adjustement. Parce que par exemple, on a dit que vous ne l'adjuste pas pour le procureur, alors on a l'adjuste dans ce qui a avancé comme ça. C'est ce qui a été fait. Est-ce qu'il faut avoir deux dossiers ou un dossier ? Oui, vous savez que c'est une procédure pénale, c'est que le juge d'instruction n'est pas saisi. 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 Je vous donne un document pour le juge d'instruction. Le juge d'instruction n'est pas saisi. Je veux que l'on puisse l'instruction sur un dossier pour violer l'article 32 du code pénal. Je veux que l'on puisse placer sur le mandat de dépôt ou le contrôle judiciaire. C'est ce que le juge d'instruction n'est pas saisi. 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 Donc tout ce qu'on a fait dans le cadre de son enquête, c'est pour savoir deux. Il y a une conjonction sexuelle entre les deux, parce que c'est le premier élément d'un viol. Si quelqu'un a fait ça, c'est qu'il n'y a pas de menaces, de violences, de contraintes ou de surprises. Maintenant, si quelqu'un a fait un juge d'instruction sur un dossier sur la base d'un viol, c'est qu'il y a des éléments qu'il a recueillir, pour qu'il soit accréditer la thèse d'un complot et consorts, pour qu'il y ait des infractions prévues par le code pénal. Il a fait retourner au procureur. Il a dit qu'il découvrira ce que j'ai découvert. Le procureur, si il veut poursuivre cela, il a dit qu'il est supplétif. Il a dit que sur la base de ce que vous découvrez, je veux qu'on obtient une enquête contre telle personne, telle personne, telle personne. Il a fait un tel acte, tel acte, c'est prévu par l'article nangam et nangam du code pénal, et c'est réprimé par le code pénal. Maintenant, à part de ce moment-là, le juge d'instruction peut ajouter à ce que j'ai dit, il a fait la jonction des deux dossiers, ils ne sont pas pleins pour le viol, ils ne sont pas pleins pour le complot, après ils continuent à faire la guerre. Mais il n'y a pas de procédure. Il a fait le droit de le dossier, il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. Il ne peut pas le faire. Parce qu'encore une fois, le juge d'instruction est saisi en rem, et il est saisi par un requisitoire introductif du procureur. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas de procédure. Alors, Dand, tenu chambre criminelle, il y a une période de cette période? Si vous regardez par exemple, la Côte-Ride, il faut organiser une chambre criminelle tous les 4 mois. Mais dans les faits, comme je suis venu au journal de Dakar, ce n'est pas tous les 4 mois. Depuis 2016, les chambres criminelles se tiennent régulièrement, chaque mois. Il y a 2 chambres criminelles, je ne sais pas si il y a un Dakar, il y a des statuées tous les 15 jours. Donc, chaque mois, il y a 2 jugements dans les chambres criminelles. Comme je vous l'ai dit, il y a une audience de la chambre criminelle que vous connaissez. Donc, on peut juger du jour au lendemain? Oui, on peut juger du jour au lendemain. L'obligation, c'est qu'on va retenir le date du procédé, on va lui envoyer des citations à comparer pour qu'il y ait un jour à 5 heures à 5 heures. Il faut venir, parce qu'il faut juger, à part ce moment-là, on ne peut pas avoir un avocat. Mais peut-être la dernière question pour moi, c'est que le dossier, est-ce que le tournil est amené, le règlement de justice qu'il faut faire? Non, parce que, c'est qu'on a fait ordonnance de renvoi devant l'adjection de jugement, pour moi, je pense que c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ordonnance de renvoi, c'est qu'il n'y a que la chambre criminelle, c'est qu'on a fait ordonnance de renvoi, c'est qu'on a fait ordonnance de renvoi. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand on est dans la chambre criminelle, on cherche des preuves, est-ce qu'on a la preuve que Ousmane Sonko a fait violer Adjissar, nous devons avoir des preuves. Si on a des preuves, on le condamne, et si on n'a pas des preuves, on l'a acquitté. Si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de profiter de qui le fait. Donc, le jugement, il a une obligation, sans que le condamner, il a la preuve que le fait qu'il a fait. Donc, ce qui fait que, pour moi, la chambre criminelle, c'est qu'il n'y a pas de droit à Adjissar, comme renvoyer le droit à l'adjouc de jugement. Je veux que nous nous prenons. Par exemple, est-ce que, logique pour logique, que Zakhel a été mis en place de non-lieu, et qu'il a été mis en place, qu'il a été mis en place, tous les déchargés, comme Ousmane Sonko, qui a été mis en place, et qu'il a été mis en place, et que le dossier, il a été mis en place des complots, et qu'il a été mis en place, les Japonais, doivent être mis en place à l'intérêt commun, et qu'il a été mis en place, et qu'il a été mis en place, pour nous dire que, plus de 10 morts, ils se trouvent à la sortie de l'adjouc. Je suis d'accord, c'est tout ce que vous pouvez, mais aujourd'hui, tout ce que vous savez, nous devons avoir un dossier, il a été mis en place, il a été mis en place, il a été mis en place, et qu'on ne peut pas le faire. Si vous regardez les dispositions du code de procédure pénale, le président de la chambre, il a été mis en place, l'instruction, il ne peut pas le faire, il a été mis en place, il a été mis en place, il a été mis en place, Si vous voulez ajouter, vous avez la possibilité, c'est-à-dire, reprendre l'instruction ou une partie de l'instruction pour complément. D'accord. C'est ce que nous avons fait pour la manifestation de la vérité, la chambre criminelle a une possibilité de le faire. Donc juste pour dire que tout ce qu'on a dit, c'est rattrapable, mais c'est rattrapable devant la chambre criminelle. C'est possible que nous l'avons fait et que nous décidons d'en recevoir ce que nous devons être conformé à la loi. D'accord, merci. Merci Aladji Daoud et merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'apprentissage de la chambre criminelle.